Pour se rendre à Sarou-Saint-Junien, la Panthéra aide. Le poids lourd y met toute sa puissance, 26 mètres cubes d'eau dans sa cuve, des rotations continues, des allers-retours incessants entre Bord-les-Orgues et le plateau privé d'eau. L'eau est de plus en plus rare, donc il faut essayer d'économiser au maximum, faire son mieux et se serrer les coudes, sinon tout le monde va se tirer dans les pattes. Les agriculteurs, les touristes, les résidents, il faut se tenir les coudes. Sans l'aide de la ville de Bord-les-Orgues, les 4000 habitants de ce petit pays seraient dans une situation catastrophique, car le constat est là, sans équivoque, la rivière, le lisse, qui alimente les 7 villages du plateau, est à sec. Au niveau de la rivière, c'est la première fois que je la vois aussi basse. Je crois que mon mari aussi, qui est né ici, donc oui, c'est une première. Il y a donc urgence, il faut réinjecter de l'eau dans le réseau pour revenir à l'équilibre. 25 mètres cubes par heure, le niveau de consommation des habitants qui ne savent pas trop quoi en penser. C'est vraiment inquiétant, bien inquiétant. Qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'on fait, c'est que quand il va y avoir la restriction, on sera bien forcé d'y passer. Ça vous inquiète ? Oui, comme tout le monde. Vous faites attention à votre consommation d'eau ? Oui, pas plus que ça. On n'a pas de jardin, donc on n'arrose pas. Pourtant, la situation est grave, inédite, exceptionnelle. Et c'est l'exploitant du réseau, Veolia, qui l'affirme. Nous sommes sur le fil du rasoir en permanence, à veiller et à surveiller qu'il y ait de l'eau en quantité suffisante dans les réseaux. C'est donc pour nous une crise, puisque la mission de distribution de l'eau pourrait ne pas être assurée. Une crise majeure, donc ? C'est une crise importante, oui. L'hypothèse d'une complète pénurie n'est donc pas écartée. Prévenant, l'exploitant a fait des stocks. 26 tonnes de bouteilles d'eau seront distribuées en cas de rupture d'alimentation. Merci.